Musique de générique Pour un début de serveur généralement On enregistre assez souvent Parce qu'il y a énormément d'avancées au début Mais là ces derniers temps j'ai beaucoup joué Mais pas pour faire du timing Non parce que j'ai toujours que 2 dinos actuellement Le serveur a environ presque 2 semaines Et je n'ai que 2 dinos Donc bah écoutez aujourd'hui je pense que déjà il est temps de revenir à ça Mais surtout il y a une petite raison à ça Mais je pense que J'irai sans doute montrer ça par la suite Donc bah écoutez on va directement lancer un petit oeuf D'argent à vis alors oui On va le faire éclore on va pas entamer un J'avais prévu d'entamer un malheureusement J'ai cherché très clairement J'ai cherché un peu partout Et je n'ai rien trouvé J'ai pas trouvé de 150, 140 ou 145 Ou alors lorsque je voulais entamer un Soit il s'est fait bouffer soit c'était pas un bon endroit Ou alors Il s'est fait bouffer quand il dormait Donc voilà c'était cool aussi Donc du coup bah moi je me dis J'ai envie de commencer la construction Parce que oui du coup aujourd'hui nous allons faire également de la construction Bon on va faire de la construction mais également du timing Mais pour faire la construction il va du coup nous falloir deux argent à vis Donc au moins un pour commencer Et ensuite il nous faudra un deuxième Sachant que j'aimerais bien faire un argent à vis de poids Et un argent à vis de dégâts Donc je pense que ça on verra ça par la suite On va faire aucune importance Dans tous les cas je pense que vous le voyez Actuellement je suis level 74 Alors j'ai situé pas mal d'alpha D'ailleurs cette pioche là du coup je pense On va directement la jeter Donc déjà niveau stuff Bah écoutez je commence à avoir un petit stuff Alors il faut aussi que je me craft un peu de stuff en métal Parce que là pour le moment j'ai rien du tout D'ailleurs on va juste faire un petit peu juste Voilà tac Fermez ça comme ça au moins quand on le veut éclore Bon il gueule Je pense que la position est correcte Il va pas glitcher dans les murs Bon puis on verra ça après Mais du coup ouais en fait c'est que Je me suis pas encore vraiment crafté de stuff Je me suis juste uniquement concentré sur une chose Qui est le farming Oui parce que j'ai énormément farmé Mais quand je vous dis énormément c'est Ah non c'est pas un peu Non c'est genre vraiment beaucoup beaucoup D'ailleurs beaucoup de personnes sans ça vont farmer ces derniers temps Parce que comme vous le savez peut-être Si on regarde du coup dans le mode du coup de CKF Du coup Castoll je sais plus quoi Tout est extrêmement coûteux Par exemple un mur c'est Non pas un bon exemple On va dire une fondation Une fondation Une fondation Qui est Je ne vois pas la fondation 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 Voilà qui coûte 150 de pierre Et 90 de métal Et bien écoutez j'en ai déjà crafté Presque 200 voire 300 J'ai plein de choses Très clairement j'ai plein 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 de choses Je pense que j'ai à peu près farmé Je pense Il est 225 Ouh c'est bien ça Ah non c'est un mâle Mais j'en ai mort d'avoir que des mâles Oh c'est chiant Ah très clairement c'est chiant Alors par contre par rapport au dégâts de mail C'est plutôt cool Parce qu'il est assez élevé Alors apparemment il y a Je n'ai pas regardé s'il avait de mutation ou pas Attends Non il n'a pas de mutation Ok d'accord Il n'a pas de mutation Bon bref tant Allez t'enir par là directement Voilà Donc en gros du coup j'ai farmé je pense environ Peut-être environ 88 de métal Je pense ouais Un truc comme ça Je pense très clairement J'ai farmé aussi pas mal de pierres Bon après la pierre ça c'est facile Parce que du coup Tout se farm au Dodicurus Le métal aussi mais Enfin avec l'ankylo Mais le Dodicurus farm en mode AFK Donc on n'a pas forcément besoin De à chaque fois l'utiliser pour farmer Mais bref Je pense qu'on va aller voir ça après Dans tous les cas écoutez On va refermer ça tranquillou On va aller chercher un petit peu de viande Normalement je vais peut-être en avoir Un petit peu dans mon terrain Voilà magnifique J'en ai un petit peu beaucoup Tac Voilà magnifique On va prendre un petit peu de viande On va tout mettre du coup dedans Et puis bah écoutez Il n'y a plus qu'à faire ces imprints Alors au niveau des stats Ça a l'air quand même assez correct Déjà il y a 700 de poids 400 000 de dégâts de melee 3100 Bon la vie c'est pas ouf Mais normalement avec les stats bonus Ça sera un petit peu mieux Il y a 700 de poids 1000 de stats Ça c'est correct aussi Ouais c'est plutôt correct Donc bon franchement On part avec un plutôt bon argent à vis En plus de level 225 Je pense que c'est plutôt pas mal Maintenant il ne reste plus qu'à les faire éclore Peut-être un autre oeuf Mais avant ça Il est temps de vous montrer Un peu ce que j'ai fermé Parce que oui du coup Le spot se trouve ici Pour les personnes qui le savent Ouais il y a beaucoup beaucoup de métal Je pense que vous vous en doutez Le farm a été vraiment intense Et au niveau des structures du coup C'est pas le mien ça C'est le mien Voilà celui là Voilà j'ai quand même pas mal farmé Donc j'ai 200 fondations Alors apparemment je l'ai dépassé un petit peu Parce que j'avais trouvé entre 300 je crois On a du coup une behemoth Donc comme ça on va déjà pouvoir faire la muraille Je pense que c'est un peu l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui Et encore plein de métal Enfin bref il y a plein de choses Très clairement Au niveau du craft On est plutôt bien Je pense que je vais peut-être un petit peu attendre Pour faire Enfin pour reposer un petit peu Enfin pour crafter encore des trucs Parce que je sais pas du tout de quoi j'ai besoin Mais en tout cas franchement Par rapport au métal On est très très bien Si je fais cuire tout ça J'ai environ 2000 de métal Enfin 3000 de métal Ce qu'on peut se cacher N'est pas dégueulasse La forge indu je pense pas la mettre Très clairement Sachant qu'on a déjà C'est avant de cette forge Qu'on avait crafté dans le dernier épisode Alors oui d'ailleurs Du coup je l'ai déplacé Sachant que je l'avais crafté pour ma base Au final je l'ai plutôt ramené ici Parce que J'avais aucune utilité de la mettre là-bas On va pas se le cacher Le spot à métal est ici Enfin bref Je pense que ce qu'on va faire On va attendre de faire du coup les imprints Et ensuite On commencera la construction Parce que Ouais là j'en peux plus J'en peux plus J'ai pas de dino J'ai pas de maison J'ai rien Je suis SDF Je vis chez Skel Très bien Du coup dernière imprint Qu'est-ce que ça va être A votre avis Promade câlin Oh bah une promenade Eh bah c'est génial écoutez La petite promenade qui fait plaisir Du coup l'argent de service Sera à présent A 100% d'imprint Franchement c'est pas dégueulasse D'ailleurs j'ai bien envie De savoir ses stats un peu Voilà Comme ça hop La balade est faite Alors du coup Par rapport aux stats Ça a pas l'air D'avoir énormément changé Je sais que la vie A été boostée de 1000 Les dégâts Moins un petit peu Le poids un petit peu Ouais On peut dire que c'est plutôt pas mal Écoutez Ah bah voilà Du coup Restez plus qu'à faire un petit Décoroco Franchement 568% de dégâts de mêlée C'est pas dégueulasse du tout 900 de poids Putain mais c'est trop bien Franchement Alors après Je comprends pas Du tout Franchement Le délire De changer de stats Lorsqu'on décoroco Mais bon C'est arc Donc après Faut pas non plus Chercher à comprendre Mais non Franchement Il a plutôt de bons stats En soi C'est plutôt pas mal Donc bah écoutez Maintenant il reste plus Qu'à attendre Qu'il grandisse Il est à 175% Donc ouais je pense Elle est encore un petit quart d'heure Un truc comme ça Ça devrait se terminer Et puis bah Maintenant je pense Petite ellipse Et puis bah let's go Soit pour faire du timing Ou soit tout simplement Pour commencer La construction Parce que oui Du coup Va y en avoir du boulot Alors au final 200 fondations C'est pas énorme en fait Quand je me rends compte Ouais c'est J'ai à peine fait la moitié Je crois que j'ai peut-être fait Un quart de la base Avec les fondations Je pense qu'il va quand même En falloir pas mal Des fondations Quand j'y pense Donc du coup Bah écoutez J'ai été faire un petit peu De timing Alors hors caméra C'est donc qu'à chaque fois Lorsque je voulais Record ou tamer Quelque chose Bah il pleuvait Tout simplement Il pleuvait Donc je me suis pas cassé la tête J'avais pas record Donc du coup Là j'ai tamé un petit carnet Level 200 Pourquoi pas Écoutez d'ailleurs On va sûrement Hop L'augmenter un petit peu Les dégâts de mêlée Donc un petit carnet Level 200 Pourquoi pas Ça va être le carnet De défense Pour le moment J'ai également tamé Un petit tiguanodon Level 150 Alors j'ai pas Les kibble de micro raptor Sachant que personne Actuellement a trouvé Enfin pas trouvé Plutôt atamé De micro raptor Donc pour le moment J'ai fait aux légumes Il y a seulement 91% d'efficacité Donc c'est un peu Un peu dommage Mais juste Il est magnifique Très clairement Un tiguanodon bleu Comme ça C'est juste Littéralement magnifique C'est un truc J'apprécie énormément Donc autant Autant de tamé D'ailleurs J'ai tamé également Un petit dodo Là-haut Pour du coup Faire un peu Un peu de kibble Je pense Par la suite Pour même tamer Un meilleur pterra Parce que bon Bon pterra il est bien Mais c'est pas Le vrai pterra Que je veux Et surtout J'aimerais bien Quand même avoir Un bon couple Et également J'avais tamé Un petit raptor Bon le raptor C'est fait tuer Au bout de 5 minutes Par intéril Donc bon Pas vraiment Nécessaire de le préciser Mais en tous les cas Ici J'ai commencé Un peu à faire Les délimitations Avec des fondations En elfire Donc en gros Pour vous expliquer Très rapidement Les fondations C'est toujours le même En fait Toujours Donc l'équipe Et les fondations On peut juste Changer les textures Voilà Comme ceci D'ailleurs moi aussi C'est quand même Assez sexy Ah en fait Franchement Je vais vous le dire J'hésite vraiment Soit je mets tout En mots-su Mais ça risque d'être Un peu moche Soit je varie un peu Mais il y a quand même Une plutôt grosse différence Je trouve Entre les deux Ou alors je mets tout En normal Du coup Normal c'est Greystone Hum Ça c'est quand même Non j'hésite En vrai j'hésite Je pense que je vais peut-être Tout laisser comme ça en fait Bon bref Aucune importance Dans tout cas du coup La porte se trouvera Normalement ici Ça sera la porte principale Alors ce n'est pas Une porte behemoth Tout simplement Parce que j'ai pas adapté En fait le château Pour faire une porte behemoth A cet endroit là Si vous voulez En fait ici Ce sera vraiment un château Pour les petits dinos Mettre un peu Tout ce qui est Bah dinos de kibble Par exemple Pour les mettre en sécurité Donc normalement Ils pourront tous rentrer Si je ne me trompe pas Du coup ici Bon il y aura La petite mura Et ok Ça va se délimiter A peu près comme ça Je pense Jusqu'à là A mon avis Il y aura une tour Je pense Et puis juste à côté On aura une sorte Pas une cour Puisque du coup Ce n'est pas réellement A l'intérieur du château Sachant que l'intérieur A l'intérieur du château Je pense Ce sera fermé Mais on aura Voilà un petit espace ici Pour faire d'autres maisons D'ailleurs je pense Que cette maison Va très vite dégager Je vous le dis C'est une maison temporaire Elle a l'aluminée Peut-être je la déplacerai Mais elle est un peu dégueulasse En soi En fait quand j'avais fait En créatif Je la trouvais un peu mieux C'est assez parlé Il est enfin temps De passer à la construction Donc alors Tout d'abord On va faire une petite serre Sur le côté Sachant que j'en ai marre En fait D'aller me servir De temps à autre Chez les autres Pour faire les légumes Alors je pense pas Avoir tout ce qu'il faut Très clairement Je ne pense pas du tout Mais bon Au moins On va faire avec ce qu'on a Donc j'ai envie de faire du 4 X 3 Si je me trompe pas Donc le 4 On va commencer On va commencer On va commencer par là Je pense Je pense qu'en soit 4 c'est plutôt suffisant 3 largeur Je pense pareil C'est largement suffisant Tac nickel La porte On va peut-être La mettre là Au final Donc du coup Le mur On va le mettre ici On va mettre ça ici Ici Et ici Et ici Donc pile poil Le nombre de mur J'ai pas fait trop grand Par hasard 4 Ah si C'est bien ce que je me disais J'avais bien fait 1 de trop Ah bah oui Mais non Du coup ça va pas En fait Ouais Non ça va pas Parce que c'est trop grand Ouais Bon pire c'est pas grave On gardera une serre comme ça C'est pas si grave Du coup la porte On va la foutre Hop Ici Comme ceci Tac Avec en même temps La porte Tac Ça au moins On pourra l'ouvrir On pourra la fermer Je pense que je vais la laisser Pratiquement tout le temps Ouverte Ah c'est le paramètre Ah chaque fois J'oublie de désactiver ça C'est bien 2 minutes Là le flou Mais au bout d'un moment C'est relou C'est très clairement relou Le flou lumineux Donc du coup Ici on va mettre Hop Les pignons Comme ceci Tac Il me faudra également Un mur du coup Parce que du coup Je me suis trompé Dans les grandeurs Dans la grandeur Les dimensions Plutôt Et ensuite Normalement du coup Il faudra des toits inclinés Qu'on va foutre Hop Comme ceci Alors ça sera pas très très grand Je vous le dis Et Ah ouais Il manque quand même Quelques trucs Déjà des toits inclinés D'accord Donc il me manque 2 Il me manque des plafonds Des plafonds J'ai pas des plafonds Dans mon piaf Attends Plafonds Plafonds Ah non J'ai pas pris du plafond Ah Bon Magnifique Maintenant il pleut Et au passage du coup Je me suis refait Un autre argentavis Alors qui Celui-ci est mutant Si je me trompe pas Et alors Je suis pas totalement sûr Mais il me semble Que c'est une mutation de poids Voilà Donc comme ça au moins Ça correspond bien Avec le type d'Odinou Puisque en fait Ça devait être L'argentavis de poids Et Il peut arrêter Genre tourner tout le temps Autour de lui C'est frustrant Ok alors du coup On va crafter encore un petit peu Hop On va mettre un petit peu de cristal ici Et Alors attendez Il me faut du coup Deux murs Comme ceci Il me faut ensuite Normalement Deux Comme ceci Et le reste Il m'en faudra Ah oui d'accord En fait j'aurai pas du tout assez Mais c'est que ça coûte cher Cette merde en fait Ah Je voyais pas ça aussi cher Ouais Ah oui En fait ouais C'est Ah c'est coûteux en fait Ouais c'est quand même Pas mal coûteux Bah va falloir encore en fermer Voilà Tac Comme ceci Et du coup Reste plus qu'à mettre Les plafonds Tac Voilà La premièrement c'est quand même Assez bizarre Parce qu'en fait What the fuck C'est genre carrément Ça se dérègle avec le reste Ça j'arrive jamais A comprendre en fait Avec le verre Le placement est totalement bizarre Mais bon c'est pas grave Genre ici Par exemple j'ai pas l'impression Que ça soit aligné avec le reste Ou alors là-haut J'ai pas l'impression Que ça soit aligné avec Les toits en verre En bref Le placement des verres Est comme assez bizarre Je trouve Et du coup Ça fait Attends mais c'est une grange Le machin ou quoi Le machin On dirait une grange Ouais bon en même temps Je me suis gouré dans la proportion Et ouais bon Quand je vous disais Que c'était pas correct Le placement C'est très clairement pas correct Donc bref du coup On va prendre directement Dans l'argent à vis Tout ce qui est matériaux Pour du coup Commencer la construction Donc ce qu'on va faire Alors j'ai pris apparemment Qu'une porte sur moi Donc ça peut te poser problème Et d'ailleurs j'ai Ouais j'ai pris la mauvaise porte Ouais non c'est pas Pas le bon truc Où est-ce que j'ai foutu la porte Tant pis écoutez Je l'ai pas sur moi Donc du coup on va placer Hop les murs en diagonale Comme ceci Par contre si tu voulais bien Merci de te placer Correctement Nickel Ensuite on va normalement Mettre un mur De 3 x 3 Nickel Ça rentre nickel Ça c'est parfait Tac On va également mettre Un autre mur De 3 x 3 Si j'arrive à parler correctement Ensuite normalement On en met sûrement Un petit dernier Si je me trompe pas Attendez que je vérifie Evidemment si le rocher M'autorise à sortir Ouais Yep Ok magnifique Donc du coup Je vais faire pareil De l'autre côté Je mets un autre mur De 3 x 3 Alors là du coup Je me dis Que la serre Au final Peut-être un petit peu Ah ouais Elle va faire chier En fait la serre Ouais parce que du coup En fait ici Il y aura des tours Aux extrémités Je sais pas du tout Si je vous l'ai dit ou pas Mais normalement Il y aura des tours Donc hop du coup On va reprendre les murs Comme ceci On va prendre les murs Comme ceci Bon là par contre du coup Forcément je suis un petit peu plein Donc ce qu'on va faire On va monter sur le piaf Voilà Alors du coup En gros Normalement Par rapport aux tours Si je me souviens bien On va du coup Commencer Hop A mettre des murs Comme ceci On met Hop Comme ceci Ah oui en fait Ah ouais Hé hé J'ai mal passé Et voilà Magnifique C'est cassé Donc maintenant du coup Faudra remettre normalement Un mur de ce côté là Donc je pense qu'on ira Le mettre tout à l'heure Mais du coup On va remettre Hop tous les matériaux dedans Donc hop On va revenir directement A notre construction Alors oui du coup Il en faudra évidemment des murs Bon au pire On peut aussi ramasser Une fondation Ça peut Ça peut éventuellement Marcher Alors par contre Toi le caillou Tu gènes Genre juste Un tout petit peu Genre vraiment très légèrement Mais tu gènes quoi Donc il va falloir dégager Alors du coup La fondation On va normalement La placer On prend les champignons Comme ceci Alors oui également Par rapport aux fondations Il y a eu un bug Un bug Que je trouve totalement stupide D'ailleurs avec les constructions C'est génial Franchement j'adore La construction sur Ark C'est tellement bien foutu Si on regarde juste en dessous Voilà Il y a des fondations Qui sont En dessous de la terre Genre Qu'est-ce que vous faites là Sérieux C'est C'est Ouais Non mais pourquoi pas Franchement C'est ouais C'est sympa Non franchement C'est plutôt sympa Donc du coup Ça me fait perdre des fondations Donc c'est un peu Un peu dommage Mais bref Tac On met la fondation Du coup On va mettre Hop Le mur incliné Comme ceci On va mettre Le mur Normalement Hop On va du coup Remettre le mur Normalement Si on arrive à le foutre Correctement Non Voilà Dans ce sens là Dans ce sens là Hop On va foutre du coup Le mur Et normalement Si je ne me trompe pas Je pense que ça devrait être bon Il faudra juste Rajouter encore le coin Tac Comme ceci Et ici On mettra normalement Une porte par la suite Mais avant Il faut déjà que j'arrive A monter sur L'argentavis Magnifique Tac Et puis maintenant Normalement Il n'y a plus qu'à faire Enfin juste à monter En fait simplement Tac Les structures Comme ceci Tac Bon Très bien du coup Les bases de la muraille Sont à présent faites Donc il ne reste plus qu'à placer Normalement Le petit couloir Qui va se trouver forcément Sur la muraille Sinon On ne voit pas trop A quoi elle sert Donc normalement Il y aura du coup Un petit passage Qui se retrouvera Juste ici Malheureusement Je n'ai pas encore de porte Enfin J'ai mis une porte En fait déjà Pour accéder à la muraille Normalement A l'intérieur Juste en bas Mais J'ai mal anticipé la chose Du coup Bah en fait Il n'y a pas encore Réellement moyen D'y accéder Mais je pense que J'irai crafté ça plus tard Donc en gros Ici du coup On va placer Attends C'est magnifique La pluie qui arrive Jusque quand je lance le record C'est un truc qu'on apprécie Franchement Sur arc C'est Non mais toujours Quand on lance le record Il y a la pluie Pourquoi pas écouter Ok donc On va poser du coup Le plafond On va poser le plafond Magnifique C'est un peu compliqué En argenté Je pense que je vais plutôt Essayer de me poser Hop Directement Sans tomber Par contre Attends On va faire un truc Ok On va descendre Comme ceci On va hop Enlever ça On va juste prendre Hop Les plafonds On va du coup Tout poser Il faudra juste Des plafonds Triangulaires Et ensuite Il ne reste plus qu'à poser Normalement La muraille Comme ceci Voilà Tac Encore Hop Dans l'autre sens Pardon L'argent à vis Magnifique Tac Du coup On le pose dans ce sens Là Hop Et pour à peu près Toute la muraille Ça va être comme ça Je suis tombé Nickel Tu peux venir me chercher là Allez viens Voilà Magnifique Bon Voilà du coup Globalement Voilà ce que ça donne Par rapport à cette petite muraille Alors également du coup Hop On va placer la porte Comme ceci Normalement Elle est dans le bon sens Et d'ailleurs Elle est Oh magnifique Elle s'ouvre automatiquement Mais si c'est pas trop cool Alors également du coup Il y a un petit tricerataps Mal 135 Donc bah écoutez Moi ce que je propose C'est de directement partir en timing Écoutez pourquoi pas Alors normalement Euh Ouais alors Il faudra quand même que je le chope D'un certain angle Ok comme ça je pense 57 Normalement il faudra peut-être Pas énormément de flèche Ah il est bloqué Ah bah c'est nickel Il est bloqué Ok D'accord donc avec les fondations Il est bloqué Ah ouais t'es un peu con quand même Alors ouais Par contre je vois pas trop D'où tout ça fout du 8 Je touche quand même Un petit peu le côté Je voudrais pas dire Généralement il va pas tarder à dormir Encore une petite flèche Allez il est temps de dormir Allez il faut dormir un jour Allez mon coco Faut dormir Allez Non il pourra pas Pourra pas s'échapper Il veut pas dormir sérieux Ah il a l'air d'être en fuite Mais il a pas envie de dormir 57 Non toujours pas Non ça Ça a pas l'air Une dernière Je vais foutre une flèche de trop Bon Au pire c'est pas si grave Franchement c'est juste un dino Qui sera Juste là pour les kibble Tant qu'on a au moins On va dire un dino Au level Sachant que j'essaierai quand même De tamer une femelle 150 C'est pas si grave Donc bon bah écoutez Je pense que du coup On va poser les légumes Que j'ai posé normalement Enfin que j'ai laissé En tout cas dans Des arts en avis Peut-être Oui magnifique 71 Voilà Bon je sais pas si ça va suffire Au pire J'en remettrai d'autres Il n'y a pas trop de soucis Normalement il faut pas De narco Si je me trompe pas Je suis pas totalement sûr Mais bref Au pire du coup Dans tous les cas J'ai fait une autre Petite serre ici Bon je pense qu'on a Enfin je vais peut-être Pas tarder à aller remplir la serre Parce que ouais du coup Elle est refaite Alors normalement Par rapport au mur Qui devrait être ici Elle devrait pas gêner Même les dino au dessus Non je pense pas que Il n'y a pas de moite ici Donc ça devrait pas trop Poser de problème Puis même généralement Il n'y a aucun dino Qui tombe ici Donc bon bah écoutez Ouais on est plutôt pas mal Maintenant il reste plus Qu'à finir cette petite muraille Puis on aura terminé Donc du coup pour ça Alors non c'est pas là-dedans C'est dans cet argentavis C'est là normal Non What ? Attends où est-ce que j'ai laissé ces murets ? Ah ils sont dans mon inventaire Ok pourquoi pas Donc du coup Ce qu'on va faire Hop on va faire les petits angles Pour Hop Les tours Tac comme ceci Nickel On va faire L'autre angle Ici Si j'arrive à le passer correctement Ok magnifique On va faire du coup Pour l'autre tour Et voilà Nickel Bon bah normalement du coup Je pense qu'elle est Pratiquement terminée Reste plus qu'encore Deux trois détails Comme par exemple Peut-être faire une ouverture Pour monter Ça serait quand même pas mal Mettre des escaliers Et aussi des plafonds ici Ça serait aussi pas mal Alors du coup également Je tiens quand même à préciser Le château Va pas juste être des murailles Je tiens quand même à le préciser Le château Va vraiment être Un petit peu plus badass On va dire que tout ça C'est temporaire Là c'est assez plat Mais il y aura une sorte Enfin ça sera un petit peu plus C'est relevé en fait Ici du coup Il y aura encore d'autres places Pour placer les dinos Peut-être qu'on mettra Soit des canons Soit des dinos volants Pour protéger Franchement ça peut être Plutôt pas mal Genre des petits terrains Ou des argentavis Par ici Ça peut Ouais je dirais Que ça peut être cool Donc bon écoutez Maintenant Je pense qu'il ne reste plus Qu'à aller chercher Deux trois trucs Comme par exemple Une autre porte Également d'autres murs Qui doivent se placer du coup Dans l'inventaire Magnifique Donc voilà Quand je vous dis Qu'il y a une porte Il y a bien une porte Je ne l'ai juste mal placée Donc maintenant Il ne reste plus Qu'à aller la placer correctement Et puis je pense Qu'on aura terminé Bien Écoutez du coup Petit tiguanonon Mal 145 Donc écoutez Franchement pourquoi pas Le tamer En même temps au passage Pourquoi pas Donc hop Normalement Il lui faut peut-être Quelques flèches Genre trois flèches Je pense Quatre je ne sais pas Je pense une petite dernière Normalement J'espère Encore une peut-être Je ne sais pas Quand est-ce qu'il va dormir Allez Fais dodo Nickel Ok donc c'est bon Il fait dodo Donc du coup Maintenant Il ne reste plus Qu'à aller chercher Les légumes Je pense que Je vais juste Aller chercher Juste après Mais avant ça Du coup Il est temps De vous montrer Un peu Les avancées De la base Sachant que Bah écoutez Les murailles Sont presque terminées Je ne sais pas Si vraiment Je vais les terminer Aujourd'hui Sachant que Bah déjà Ça demande beaucoup de farm Sachant que Bah en soi C'est déjà bientôt terminé Ouais maintenant Il ne reste plus Qu'à mettre les plafonds Juste ici A terminer Cette petite muraille Mais en même temps En fait Le truc qui pose problème C'est cette maison Je ne sais pas du tout Qu'en faire Donc ça Ça me pose un peu problème Je ne sais pas Si je l'enlève Si je la déplace Sachant que Je ne sais pas du tout En fait Au final Ce que je dois faire à côté Donc je pense Que pour le moment La maison On va gérer On la refera peut-être En live Sachant que Ce soir Normalement Alors je vous parle Il y aura sans doute Un gros live Soit vers 18h Soit vers 20h On verra bien Écoutez Ça sera annoncé Sur Twitter Et sur Discord Alors oui Petite pub au passage J'ai un Discord Et un Twitter Qui se trouve Normalement Dans la description Voilà Si je vais vous être Intéressé Et du coup Écoutez Moi je pense Que ce que je vais faire Ouais Ouais je pense On va la détruire Je pense qu'on va la détruire Et là au passage J'ai retamé un petit Raptor 192 Écoutez Donc ça c'est cool Donc du coup Déjà les plafonds Ici On va hop Les enlever Voilà Du coup la maison Est à présent enlevée Donc du coup Maintenant Il ne reste plus qu'à Juste placer les fondations Normalement sur la ligne Si je ne me trompe pas Comme ceci Voilà je ne me trompe pas Avec les plafonds Tac Fondation Également du coup De ce côté là Comme ceci Tac Directement Nickel Et puis bah du coup Je pense qu'on va peut-être Essayer de mettre Une behemoth ici Moi je dirais Pourquoi pas Ça peut toujours être sympa Voir un peu ce que ça donne Au niveau de la taille Sachant que oui Du coup je dois avec Crafté une Mais bah Je ne l'ai toujours pas utilisé Donc C'est immense D'accord C'est genre Très clairement immense Ah oui d'accord Oh d'accord Ouais alors Là par contre Je ne mettrai pas trop Ah oui d'accord Ouais Je ne sais pas Si je vais la mettre En fait Je pense qu'on la mettra Plus à un autre endroit Au pire On va peut-être aller voir Si sur le côté Il n'y a pas un petit espace Pour mettre une petite behemoth Genre juste ici Par exemple Bah si c'est nickel Il y a l'espace et tout Mais c'est trop cool Bah écoutez Je pense que ce qu'on va faire On va essayer de voir S'il n'y a pas moyen de mettre des plafonds Sur la ligne Comme ceci Non pas comme ceci Je vais la mettre comme ceci Sur la ligne Mouais Je pense que comme ça Ça a l'air plutôt correct Au pire je pense qu'on la bougera On peut l'enlever Donc il n'y a pas trop de soucis Par rapport à ça Donc je pense que Hop directement On va la placer On va également du coup placer la porte Et bah écoutez Magnifique Alors oui du coup Elle s'ouvre comme ceci C'est assez stylé quand même On ne va pas se le cacher Ça change un peu des autres portes Qui s'ouvrent d'une autre manière Franchement c'est plutôt pas mal De l'extérieur Ça fait peut-être un petit peu bizarre C'est pas la même texture Que les murs Mais ouais Non franchement Globalement J'aime plutôt bien Alors évidemment C'est temporaire Je pense que je ferai un autre truc ici Juste le temps d'avoir D'autres plafonds Ou des fondations Et évidemment Il pleut comme d'habitude Donc bah écoutez du coup Je pense que maintenant Il est temps T'as l'air terminé Enfin cette muraille Parce que maintenant Nous n'avons plus la maison Et d'ailleurs Tiens Ouh Ça fait des fondations En plus du coup ici Bah attendez Je pense que hop Je vais les prendre comme ceci Comme ça je vais pouvoir Au moins faire la tour Qui se trouvera Normalement Hop Juste ici Si je me trompe pas Voilà Nickel Tac comme ceci Et peut-être une autre fondation Alors attendez Euh Ouais Aussi une autre fondation Hop A côté Et bah écoutez Je pense que la muraille Est à présent terminée C'est nickel Alors du coup ici J'ai laissé une petite ouverture Tout simplement Pour peut-être mettre une porte Mais je sais pas En fait trop encore Si je veux mettre une porte Donc pour le moment Je mets rien Voilà Si j'ai envie de rentrer Par exemple Je sais pas Imaginons Un T-Rex Par exemple Je peux le faire rentrer Sachant qu'avec les portes comme ça On ne peut pas Sachant que c'est les cadres d'inoportes Et bah ça fait un peu longtemps Qu'on ne peut plus faire rentrer Des T-Rex dans des cadres d'inoportes Donc du coup Bah écoutez Pour le moment Je vais laisser ça comme ça Mais globalement Je pense qu'on a enfin Notre petite forteresse Donc je vais enfin pouvoir Me déconnecter à la maison Sans me dire Est-ce que je vais revenir en vie Voilà Ça au moins c'est cool Ensuite bah écoutez Il y a aussi l'igodon Alors oui D'ailleurs tout à l'heure J'étais dans la petite l'igodon Je sais plus Je crois que oui j'avais Record Donc je pense qu'il est Directement temps D'aller le chercher Alors normalement Il doit être Près du filon de métal Si je ne me trompe pas Et bah tiens D'ailleurs au passage Je pense qu'il est temps De prendre enfin Notre petite terranodon De chez Skel Pour enfin déménager Donc alors L'igodon se trouve Normalement Voilà juste ici Level 211 Donc peut-être que J'ai peut-être un petit peu foiré Sans timing Je ne suis pas totalement sûr Peut-être que j'ai mis une flèche de trop Du coup il n'est pas très très haut level Mais je ne suis pas totalement sûr de ça Parce que je ne sais pas du tout Je crois qu'il est level 150 Je ne sais plus Mais bref Au moins du coup On commence à avoir Quelques petits dinos Pour les kibbles Donc ça c'est vachement cool Alors à la limite On va peut-être le mettre en place Il ne faut pas comme ça Au moins Ils vont courir Enfin ils vont marcher Plutôt L'igodon va courir Et il ne va pas s'arrêter Donc ça va être cool Ok Pour le moment Il n'y a rien d'agressif Et en plus Dès que je lance le record Il pleut A chaque fois c'est ça A chaque fois c'est ça Il pleut tout le temps Sur cette map C'est chiant Il pleut tout le temps C'est Ah j'en ai marre J'en ai marre Je pense que Très clairement Après ces deux séries Sur Arc Distanteur Je ne jouerai plus Jamais sur cette map Parce qu'il pleut tout le temps Voilà Donc du coup Ils me suivent toujours Ils me suivent toujours C'est nickel Donc je pense qu'on va directement Les faire rentrer Hop Par cette porte Voilà Comme ça au moins Ils sont rentrés C'est nickel Donc du coup Ce soir Comme je l'ai dit Normalement Il y aura un live Vers soit 18h Soit également 20h Je ne sais pas trop Encore vers que l'heure Et puis Normalement Peut-être lundi Comme d'habitude Un autre épisode de Arc Sûrement Parce qu'en live On aura sûrement Pas mal avancé Donc en tous les cas Je vous tiendrai au courant Sur Discord et sur Twitter Et puis écoutez Je pense qu'on va se laisser là Pour cet épisode Je pense qu'on a fait suffisamment de choses Parce qu'on ne dirait pas comme ça Mais c'était très long à faire Quand je dis que c'était très long Ça n'a pris un temps fou Donc bref Dans tous les cas C'était Starkey A la prochaine Et puis Salut